Vous la connaissez, la Peugeot 3008-1, ça s'est vendu comme des petits pains et par contre le style c'était plutôt moyen-moyen. La 3008-2 c'est beaucoup mieux. Question style, les designers ont vraiment mis le paquet, c'est un vrai SUV. Question format, la 3008-1 c'était plutôt court et ça manquait un peu de place au niveau des places arrière. Là encore, la 3008-2 c'est mieux, elle est plus grande et plus habitable. Pour se donner un air de baroudeur, la Peugeot 3008-1 avait cette tablette, c'était sympa pour les piqueniques. Question qu'offre la nouvelle 3008-2 dans le classique, avec un volet de haillon, tout ce qui est plus conventionnel, mais ça permet d'avoir un volume qui est beaucoup plus grand. A bord du 3008-1, on a un gros volant, un écran déporté non tactile et puis un autoradio qui date des années 90. C'est vraiment daté aujourd'hui. Ce qui change, c'est ce petit volant qu'on a dans la 208 et la 308 et puis le e-cockpit avec instrumentation 100% numérique, écran tactile très réactif de 8 pouces et là on est vraiment dans la modernité. C'est ce qui change, c'est ce qui change.